Et nous sommes au cœur d'une savonnerie d'altitude, une savonnerie d'altitude aujourd'hui au cœur des Alpes du Sud et nous sommes avec Lorraine. Bonjour. Bonjour savonnière alors. C'est ça, artisane savonnière. D'où t'es venue l'idée de te lancer dans ce métier ancestral ? Alors plusieurs choses, déjà parce que je suis quelqu'un de passionné par tout ce qu'on fait avec les mains, l'artisanat, les savoir-faire aussi qui sont liés à l'aromathérapie, tous les produits naturels. Et du coup, je cherchais un métier qui ait du sens et qui me permette aussi de faire exploser ma créativité. Et donc du coup, j'ai trouvé un peu le lien, c'était les savons. Parce que je peux mettre des huiles essentielles, des couleurs, je peux faire des dessins, je peux représenter une montagne dans un savon si j'ai envie. Voilà, je peux à peu près faire tout ce que je veux. Et du coup, tout ça en proposant des produits naturels. Et du coup, voilà, c'était un peu le but. Alors la première étape, c'est quoi ? La toute première étape pour créer, confectionner un savon, ça se passe comment ? Alors déjà, il faut imaginer la recette. Il faut la calculer aussi. Trouver les ingrédients, trouver les fournisseurs. Et après, il faut la confectionner. Donc ça va être avec les ingrédients, préparer l'atelier, enfiler mon équipement aussi. Donc charlotte, masque à gaz, protection pour les chaussures, blouse, gants, voilà. Préparer le matériel et puis après confectionner avec de la soude, de l'eau et de l'huile. C'est les trois principaux ingrédients pour faire un savon. Et après, tu fais des essais ? Voilà, je fais des essais. Alors moi, j'ai fait plein d'essais avant d'arriver aux cinq savons qui sont là. Voilà, ça ne vient pas tout seul. Et une fois que j'ai fini les essais, j'ai déposé la recette au laboratoire. Donc ils vérifient chaque ingrédient. C'est tout un dossier qu'il faut monter pour vérifier les allergènes, etc. Et puis après, c'est validé ou pas. Et voilà, et après, je peux les vendre. Est-ce qu'on peut utiliser des fleurs, justement, n'importe quelle fleur ? On peut vraiment faire marcher sa créativité dans ce métier ou c'est assez cloisonné au final ? Alors, ce n'est pas vraiment cloisonné, mais une fois que c'est déposé au laboratoire, on ne peut plus changer. Donc c'est vrai que ça cloisonne un peu à ce niveau-là. Mais sinon, non, c'est assez libre. Si je voulais mettre des fleurs dessus, je pourrais. Après, il faut quand même que chaque ingrédient soit contrôlé. Voilà, donc par exemple, les baies de genièvre, elles ont le label simple. Donc ça veut dire que la personne qui récolte, ça veut dire qu'elle le fait dans les règles de l'art et qu'elle ne dérange pas la faune et la flore sauvage. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça par rapport aux ingrédients. Donc c'est vrai que pour les choisir, c'est quand même un peu des contraintes quand même. Donc ça cloisonne, oui et non. Oui et non. En fait, ça cloisonne une fois que c'est déposé, entre guillemets. Voilà, mais au départ, après, il y a aussi l'origine des ingrédients où moi, je suis très pointilleuse et du coup, je préfère que ça vienne d'ici. Donc du coup, pour trouver un ingrédient qui vient d'ici et qui, en plus de ça, est bon et va passer au laboratoire, ça fait quand même beaucoup de choses à vérifier. Alors après la vérification, il y a justement la présentation. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être, en venant, nous montrer peut-être un des cinq qui pourrait convenir à je ne sais qui, on va voir. C'est à toi de nous faire la petite surprise. Donc tous les savons, ils ont des propriétés pour les problèmes de peau, peau sèche. Dans tous les cas, ça va venir équilibrer la peau vu que c'est des savons qui sont saponifiés à froid. Donc c'est des savons qui sont surgras. Moi, j'aime bien, celui-là, c'est mon petit préféré. C'est le petit câlin. Le petit câlin parce que c'est une douche toute douce comme un câlin. Parce que chaque savon a le nom d'un membre de la famille. C'est la famille Canopée. Donc le père coloré est coloré, voilà, avec du curcuma et de la mandarine. Donc à force de jongler avec le citron et la mandarine, il est très relax. La sœur Cature-Rige, eh bien, parce que la spiruline vient de Chorges. J'ai eu l'idée dans une forêt à Chorges. Et donc du coup, les habitants de Chorges s'appellent les Cature-Rige. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la sœur Cature-Rige. Les petits câlins, la douche toute douce comme un câlin. Le papy corsé, il y a des bétonnièvres à l'intérieur. Donc du coup, c'est assez relevé comme odeur. C'est un peu poivré. Donc c'est pour ça qu'on croit qu'il est tout mou et en fait pas du tout. Et la tante crapahute, elle crapahute toute la journée dans la montagne. Du coup, elle a des courbatures. Donc il lui faut un petit savon à l'arnica pour sa douche. Voilà. Tu as vraiment créé une histoire de toute pièce pour chaque savon. Chaque savon est une petite pomme de pain et il nous raconte un peu sa petite histoire. Et l'idée, c'était de pouvoir aussi parler d'écologie et aussi d'apporter les savons saponifiés à froid au grand public, on va dire, parce que ce n'est pas forcément souvent connu. Et on a toujours une manière de parler des savons ou d'écologie que là, j'avais envie d'apporter un peu d'humour et de fraîcheur avec des petits personnages. Du coup, chaque petit personnage fait partie vraiment de cabane. Ça raconte une histoire aussi autour de ça. Donc chaque savon est un personnage. Oui. Et est-ce que tu as parmi les savons un personnage principal, un personnage secondaire, un qui est peut-être en attente d'arriver bientôt dans le roman ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, on a le cousin capillaire qui arrive bientôt, le petit shampoing. Sinon, il n'y a pas vraiment de personnage principal. J'avoue que la sœur Cature-Rige, elle représente en fait, là c'est l'herbe, là c'est la forêt de pain et là c'est la montagne enneigée. Voilà, donc c'est vrai que ça représente un petit peu l'essence de cabane parce que cabane, c'est quand même la cabane dans la montagne. Et voilà, c'est pour ça que c'est un peu ma petite chouchoute. Mais après, j'adore le mien de Saint-Jean-Saint-Nicolas de la Mielerie Chalet aussi. Donc voilà. Oui, bien sûr. Donc en fait, il y a la romance, mais il y a également l'aspect graphique presque de chaque savon. Parce que là, tu m'as montré par exemple le Cature-Rige. C'est ça. On dirait presque un tableau. Oui, j'ai essayé en tout cas de... J'ai d'ailleurs la photo qui m'a inspirée ça. Je regardais par la fenêtre en fait et du coup, ça faisait vraiment ces trois strates et j'ai dit, je veux un savon qui sent le pain, qui sent la montagne et qui a l'image de la montagne. Alors voilà. Alors justement, la montagne, est-ce que tu as baigné dedans depuis toute petite ou tu as atterri ici par hasard ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai baigné dedans, mais plutôt côté isère. Voilà. Et après, je suis arrivée ici un peu par hasard. Voilà, au confinement. Je suis arrivée à Chorges justement dans une toute petite cabane. Et du coup, j'ai fait mes premiers essais de savon là-bas. Et de là, j'ai dit, je ne veux plus jamais repartir. Et après, j'ai découvert un champ de sort. Et là, j'ai dit, je ne veux plus jamais repartir. Voilà, parce que j'adore ici les montagnes sauvages. C'est trop bien. Donc en fait, le confinement, tu as déclenché cette envie encore plus forte de t'installer en tant que savonnière dans les Alpes. C'est ça. C'est ça. Exactement. Surtout dans les Alpes. Et voilà, ce contact avec la nature, la montagne, c'était trop important pour moi d'avoir des savons qui, en fait, rappellent la montagne, qui sont faits avec les ingrédients de la montagne. Et voilà. Du coup, c'est vraiment tout autour de ça que j'ai construit le projet aussi. Donc, ouais. Et tu as construit ça de façon éco-responsable à mort, quoi, entre guillemets. Ben, j'essaye. On va dire que les emballages des savons, c'est du papier ensemencé. Donc, en fait, il y a des petites graines de fleurs dans le papier. Voilà, c'est écrit dessous. Ah oui, d'accord. Il suffit de le planter dans la terre et ça fera sortir des fleurs des champs et des coquicots. Voilà, c'est pour éviter justement d'avoir des déchets et puis pour favoriser la biodiversité. D'accord. Donc, t'es vraiment rien n'est laissé au hasard. Non, j'essaye de ne rien laisser au hasard. C'est fou. C'est-à-dire vraiment... Donc là, on a quoi à côté ? On a les portes savons également. Voilà, qui sont faits par une artisane à Savine-le-Lac, à Ratater. Voilà. Du coup, c'est tout elle qui fait... J'essaye de travailler avec des artisans au maximum locaux. Enfin, que des artisans locaux, d'ailleurs. Après, j'ai Oléa Flore qui fait des petites huiles, etc., cosmétiques. Donc, elle, elle est vers Rabou. On l'a interviewée, elle est... Voilà. Dora. Je l'adore. Et du coup, après, les savons et voilà. C'est cette boutique-là. C'est un peu ton joyau, du coup, puisque c'est relativement récent. Comment on se sent quand on vient travailler ici ? C'est quoi les sensations au petit matin ? Comment ça se passe ? Alors, le petit matin, c'est le soleil qui tape sur l'enseigne et j'arrive. Et franchement, j'ai un peu les yeux qui brillent. Et je me dis, je viens travailler dans ma savonnerie. Il y a des gens qui viennent me voir dans ma savonnerie. Donc, c'est assez gratifiant. Et en même temps, je ne sais pas, ça donne envie tous les jours de pousser les projets, d'aller encore plus loin. Toujours, je me lève le matin quand je dors. J'ai toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de projets. Donc, ça ne s'arrête un peu jamais. Oui. Donc là, c'est les ressentis divergent en fonction de l'heure de la journée, j'imagine. C'est ça. Il y a aussi cette démarche de polyvalence, puisqu'il faut être multi-casquette quand on est savonnière, j'imagine. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de l'aspect artisanal, mais il y a également toutes les coulisses qu'on ne connaît pas. Le commerce, les réseaux sociaux, Internet, tout ce qu'il faut gérer. C'est ça. Aujourd'hui, en 2022, être savonnière, c'est au-delà de faire du savon, quelque part. C'est ça. C'est au-delà de faire du savon. En fait, je suis l'équipe. Voilà. Du coup, il faut que je gère tout. La comptabilité, la vente, le commerce, créer mon site Internet, créer les visuels, le logo, faire des photos, aller à la rencontre des gens, trouver des nouveaux fournisseurs, faire de la recherche et développement pour créer des nouveaux produits, aller sur les marchés, vendre, démarcher des boutiques. Donc, vraiment, c'est multi casquettes. Est-ce que tu penses que c'est plus facile en 2022 qu'il y a 20 ans de se lancer comme ça ? Oui, oui. Je pense que oui. Ça, c'est certain. C'est facilité. Aujourd'hui, on a quand même un accès qui est ouvert un peu à tout. Et je pense que oui, effectivement, ça facilite. Après, c'est toujours une épreuve d'être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse quand même. Il faut quand même... Il y a des fois où on doute un peu quand même. Donc, il ne faut pas lâcher, quoi. Mais oui, c'est sûr que, à mon avis, c'est plus facile aujourd'hui. C'est montagne russe, comme on dit. C'est ça. Oui. Ça fait le grand 8 à chaque fois. Du coup, j'imagine qu'il y a certains projets qui vont arriver. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un cousin, c'est ça ? Voilà, le cousin capillaire. C'est le shampoing, du coup, shampoing solide. Donc là, tu as beaucoup de demandes. D'accord. Donc là, tu vas bifurquer, entre guillemets, vers l'univers du shampoing. En quoi ça diffère, justement ? Alors, ça diffère dans la, on va dire, la confection et les ingrédients aussi. Donc, en fait, un shampoing, il est à base de tensions actives, normalement. Donc, les tensions actives, c'est ce qui va permettre d'abaisser la tension de l'eau. Du coup, en gros, de permettre au gras de partir un peu mieux, voilà, pour vulgariser. Et sauf qu'en fait, ces tensions actives, ils sont soit dérivés du pétrole, soit dérivés de l'huile de coco. Moi, je suis dans une démarche où je n'utilise pas d'huile de coco parce que ça a le même impact que l'huile de palme. Donc, je ne veux pas en utiliser. Donc, du coup, je suis en train d'essayer de développer un shampoing sans tensions actives, mais qui ne laisse pas les cheveux gras et qui n'abîme pas trop les cheveux non plus, qui permet de démêler sans laisser les cheveux rêches. Donc, c'est quand même toute une démarche aussi parce que les tensions actives, du coup, ça deviendrait un savon saponifié à chaud. En fait, ça ne serait pas à froid parce qu'il faut faire chauffer les tensions actives. Et donc, du coup, voilà, j'essaie de ne pas rentrer là-dedans. Du coup, c'est encore plus de travail. Et il sera 100% français. Voilà, ça tombe bien, on est en France. Donc, on va faire pour perpétuer tout ça. Tu parlais de saponifié il y a quelques instants. Alors, pour les internautes qui nous écoutent, tu mets en place des ateliers aussi pour expliquer justement ce genre de mots, ce genre d'univers. C'est bien comme ça que ça se passe, c'est ça ? Exactement. Alors, la savonnerie, elle est ouverte, en fait. Je l'ouvre les mercredis et les samedis. Donc, les gens passent quand ils veulent. Je fais des petites visites, donc justement, de découverte de la saponification à froid. Et sinon, après, je me déplace carrément dans des centres de vacances ou pour les classes de neige, où je fais des interventions pour les enfants pour expliquer un peu tout ça. Mais sinon, pour les adultes, j'explique aussi. J'essaie de vulgariser aussi parce que ça reste quand même assez, on va dire, pas technique, mais quand même. Et puis voilà, du coup, j'ai fait des petites illustrations aussi sur ce mur pour expliquer d'où vient le savon. Voilà, décrypter ses savons aussi. Donc, savoir lire une liste d'ingrédients sans se faire avoir. Voilà, donc j'essaye effectivement d'expliquer au mieux pour qu'en fait, les gens aussi sachent ce qu'ils choisissent et ce qu'ils mettent sur leur peau. Et est-ce qu'ils te posent des questions un peu farfelues parfois quand ils arrivent ? Il y a des questions qui reviennent comme ça, des fois ? Plus les enfants. Les enfants, oui. Les enfants, oui, c'est toujours des questions un peu bizarres. Mais les adultes, non, non, pas tellement. Ils sont plus surpris qu'il y ait 80% d'os dans un gel douche par exemple. Ça, ça les surprend parce qu'en fait, on ne le sait pas. Mais sinon, non, ça reste, voilà, c'est plus dans une démarche d'apprendre. Donc, ce n'est pas forcément farfelu. Alors, les questions d'enfants, c'est quoi par exemple ? Une question d'enfants, comment on fait pour avoir un savon qui sort le bonbon ? Ah ! Voilà, ça va être des questions comme ça. Est-ce qu'on peut transformer un savon comme ça en gel douche ? Voilà, ça va être des questions. Alors ? Alors, on peut, mais voilà, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué. C'est compliqué, bien sûr. Mais voilà, il y a plein de techniques. Là, je leur ai fait faire justement refondre des petites chutes de savon solide. Donc, des petits ateliers comme ça où ils rajoutent un peu des ingrédients qu'ils veulent et tout. Alors, du coup, ils sont émerveillés, ils sont trop mignons. Donc, les enfants, c'est curieux. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, qui dit curiosité, dit aussi essayer d'innover, j'imagine, la technologie. Est-ce qu'en 2022, dans l'univers de la savonnerie d'Altitude, il y a des nouveaux procédés qui sont mis en place éco-responsables ? Des choses qui débarquent à peine ou est-ce que c'est quand même assez ancestral tout ça ? Comment ça se passe ? Ça reste un savoir-faire ancestral pour le savon à froid en tout cas et le savon à chaud aussi. Le savon au chaud de rond, le savon de Marseille, c'est des savoir-faire qui sont ancestraux. Ça, ça ne change pas. Après, en termes de technique, oui, il y a toujours des améliorations. Mais moi, je suis sur une méthode qui est assez classique. Je ne suis pas au fait des toutes dernières techniques. Classicisme, mais créativité quand même. Oui, ça n'empêche pas. Mais c'est ça, c'est pour expliquer aux gens qu'on peut être classique et original, créatif derrière. C'est ça. Et je voyais derrière, ils sont en train de reposer, c'est ça les savons ? Alors, je viens juste de les faire, oui. Ils sont dans les moules. D'accord. Ils sont en train de sécher, je pourrais les démouler pas avant, demain, après-demain. Donc là, c'est une étape très importante, j'imagine. Il faut un temps de séchage. Comment ça se passe à ce niveau-là, du coup, derrière ? Et bien, du coup, les savons saponifiés à froid, en fait, la particularité, c'est qu'il faut qu'ils sèchent pendant minimum 4 semaines pour permettre à la soude de se transformer en glycérine. Pour faire simple, la glycérine, c'est ce qui hydrate la peau. Et donc, du coup, là, ils vont être en train de sécher. Ils viennent juste d'être fabriqués. Au bout de 48 heures, je vais les démouler. Je vais les couper en petits savons, comme ça. Et je vais les mettre à sécher dans mon petit meuble de cure. Voilà, ici. Voilà, c'est en train de sécher. C'est en train de sécher, avec les dates à chaque fois. Voilà. C'est en train de reposer ici. Les numéros de l'eau, oui, oui. Génial. Donc là, pour la petite anecdote, c'était cette porte amenée vers... Là, c'est la cabine téléphonique de l'Ancienne Poste. La cabine téléphonique de l'Ancienne Poste. C'est génial. Voilà. Une reconversion incroyable. C'est ça. J'adore cet endroit, vraiment. Qu'est-ce qui te plaît dans cet endroit ? Un peu tout. L'atmosphère, le fait que ce soit une ancienne poste, que ce soit dans un petit village où il n'y ait pas d'eau de commerce aussi. Où, justement, on me dit, mais est-ce que vraiment il y a des gens qui viennent ? Oui, oui. Justement, j'aime cette idée d'apporter l'artisanat dans un tout petit village où il n'y a pas grand-chose. Et où, justement, on a envie de venir découvrir, d'apprendre. Et moi, j'ai envie de partager. Donc, du coup, j'adore être ici. Quelles sont les réactions des villageois, justement, qui t'ont vu ? Qui t'ont installé ici ? Ça a été quoi, justement ? Plutôt positif et plutôt surpris. Il y en a qui, par exemple, ont une maison ici qui n'était pas revenue depuis longtemps. Et du coup, vous avez ouvert quand ? Et sinon, les locaux qui sont ici, surpris, ils viennent. Oui, je sais bien que c'est l'ancienne poste. Mais voilà, ils sont assez contents. Ils sont... Voilà, ils viennent me prendre des savons. Donc, non, non, franchement, c'est plutôt cool. Après, je n'ai pas rencontré tout le monde. Mais ils arrivent. Ils sont sur le chemin. Voilà. Comme le cousin, le sixième savon. C'est ça. Ils arrivent tous. Du coup, on peut commander également sur Internet les savons. C'est cinq propositions, là, c'est ça ? Oui, exactement. On peut les commander sur le site. Après, sur le site, il y a les petits accessoires aussi. Les portes-savons en terre cuite. D'accord. Voilà. On fait du numérique aussi. Ça, c'est important pour toi aussi d'être présent sur Instagram. C'est comme ça qu'on s'est connus. Facebook, les réseaux sociaux. Pour toi, ça t'apporte vraiment quelque chose aujourd'hui ? C'est important surtout pour, en fait, on va dire, communiquer les valeurs que j'ai envie de communiquer. Et justement, parler d'écologie, mais d'une autre manière qui ne culpabilise pas, en fait. Parce que moi, je trouve qu'on nous culpabilise beaucoup. Alors qu'en soi, moi, je suis une entreprise. Et du coup, mon impact, il est beaucoup plus important qu'un seul individu. Donc, le choix d'un individu est important pour lui plus que pour la planète, même si, évidemment, ça compte. Mais en tant qu'entreprise, c'est super important pour moi que, justement, de réduire mon impact. Parce que je produis pas de l'énorme quantité, mais quand même de la quantité. Donc, du coup, voilà, c'est important de communiquer aussi là-dessus et de montrer qu'il y a des alternatives. Et il y a des démarches, voilà, qui vont dans ce sens-là aussi, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. On refait un petit tour, regarde. Allez, on refait un petit tour. C'est important. Hop. Comme ça, tout le monde voit vraiment l'essentiel des propositions actuellement. Voilà. Sachant que tous les coffrets, tous les emballages sont faits vraiment avec goût. On sent que de A à Z, c'est maîtrisé. C'est gentil. C'est le but, en tout cas. Merci beaucoup.